Ce renvoi off, je suis désolé mais mon IPC sur lequel j'enregistre la vidéo n'aurait pas pu gérer en même temps l'audio et la vidéo parce qu'il est un peu ancien. Je vais vous parler de l'officialisation de la mise à mort du 32-bit pour Arch Linux. Même s'il y a une solution qui a été apportée par le projet Arch Linux 32, Manjaro a décidé carrément de s'y tomber. C'est vrai que c'est plus important de s'occuper du projet Manjaro SX. Voilà, ça c'est dit. Donc si on va sur le site archlinux.org, on peut dire ceci. Voilà, donc je vais clairement ouvrir la page entièrement et grossir un peu le texte. Avec une traduction rapide bien sûr. Alors c'est CTRL 1, PLUS, voilà. Suivant une période de 9 mois de dépréciation, le support pour la structure ISKIS86 prend fin aujourd'hui. D'ici la fin du mois de novembre 2017, les paquets ISKIS86 seront enlevés d'un miroir et plus tard de nos archives. Le paquet de dépôt mi-équilibre n'est pas affecté. Pour les utilisateurs ne pouvant pas faire monter en version le matériel vers du ISKIS86, une alternative est maintenue par leur communauté sous le nom de Arch Linux 32. Il faut voir leur site pour comment migrer les systèmes existants. J'ai migré mon système vers Arch Linux 32. Voilà, ne vous inquiétez pas, je mettrai tout dans le descriptif. Arch Linux 32, community, mental, repo, ISKIS86. En gros, c'est des dépôts pour ISKIS86, pour les personnes qui ne peuvent pas malheureusement migrer leur machine vers du 64 bits. La méthode d'installation est très complexe. J'ai suivi donc, en gros, assez résumé à ça. Donc, on va se rappeler ce déchargement. Donc, si vous vous en installez, vous aurez directement des ISO avec le bon miroir en face. Voilà, désolé, c'est un peu long, ça enregistre en même temps. La dernière ISO date en ISKIS86 du 1er novembre. Donc, je remets un tout petit peu plus gros. Voilà. Transition depuis les dépôts officiels. Il faut commencer par mettre le mirror list, ce fichier-ci. Et le remettre comme contenu du fichier etc. pacman.d mirror list. Voilà. Il faut faire un copier-coller. Je vais vous montrer que c'est ce qui est bien présent dans mon etc. pacman.conf. Pacman.d mirror list, pardon. Donc, si je fais un sudo nano etc. pacman.d mirror list. Vous voyez, j'ai mis que le serveur français, mais tous les autres, c'est le même. Vous voyez, c'est le même dépôt. Une fois qu'on a mis ce dépôt, il suffit d'installer le paquet Arch Linux Kering 32 Kering Transition qui permet de passer, effectuer la transition. On fait un pacman-SYY2U pour mettre à jour la transition. Il faut faire la transition. Et après, bien sûr, il faut virer le cache. Sinon, ça va emmerder. Je me suis fait avoir. J'ai papoté un peu sur ERC et ça merdera sinon. Et une fois que vous aurez installé tout le bazar, quand vous irez dans... Bon, j'ai installé PMAC. Et vous verrez que si on recherche dans les Kering. Voilà. C'est normal, c'est un peu long. C'est un vieux Atom sur un IPC 1005 AHG. Donc, vous voyez quand même, c'est pas... Donc, si on cherche Kering. Et on a bien le Arch Linux 32 Kering. Voilà. Qui permet de compléter le Kering officiel. Et là, j'ai un système assez récent. Mais par contre, je suis obligé de rester avec le noyau 4.9 parce qu'avec le noyau 4.13, j'ai un petit bug graphique. Donc, voilà. Je vous montre en gros, là. Ça, c'est mon Arch Linux sur mon IPC. Et là, j'ai un maté. Bon, je n'ai pas recompilé la version 19. Mais sinon, c'est assez à jour. Et j'ai un noyau 4.960. Voilà. 4.960. Et j'ai un giga de mémoire vive. Sur la machine. Il doit me rester en comptant le processus d'enregistrement. En gros, la moitié. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.